On va intégrer une vidéo dans Adobe Voice Donc ici on va d'abord créer nos slides Une fois qu'elles sont faites, on va choisir la slide dans laquelle on va mettre la vidéo Donc si on veut la vidéo ici, on peut très bien créer une petite bulle comme ça Mais on a une deuxième solution, on va mettre la vidéo là où on veut C'est à dire on peut très bien la mettre en full screen ou comme ça par exemple Donc là, vidéo, voilà Donc on va mettre une vidéo dans les deux cas Alors pour celle-ci, on va choisir de laisser un temps de 20 secondes Qui durera 20 secondes parce que notre vidéo à insérer par exemple dure 20 secondes Maintenant pour l'autre ici, je vais laisser ma vidéo On ne va pas laisser de temps, comme ça on verra les deux solutions possibles Donc maintenant je peux exporter ma vidéo Copie, hop c'est parti Une fois l'export réalisé, il faudra télécharger la vidéo A l'aide de l'application AV Download Pour cela une autre vidéo est disponible et explique la démarche L'étape d'après consiste à ouvrir l'application eMovie Et importer la vidéo téléchargée créée précédemment sur Adobe Voice A l'endroit que nous avons prévu pour enregistrer la vidéo, nous allons scinder cette vidéo De part et d'autre au niveau des animations Une fois cela fait, nous allons déplacer la tête de lecture au niveau du début de la vidéo Et y insérer, importer la vidéo que nous souhaitons insérer, incruster dans la vidéo Adobe Voice Alors si je l'insère traditionnellement, ça ne marchera pas Il faut pour cela toucher les trois petits points qui se trouvent à droite Et sélectionner l'incrustation comme l'on voit ici On pourra modifier la durée, on pourra aussi scinder ce même extrait de vidéo Et surtout, positionner comme l'on souhaite et aussi zoomer à notre convenance cette vidéo Pour l'incruster très précisément dans notre vidéo Au sujet du son maintenant Par défaut, la vidéo incrustée a le volume à zéro Alors nous allons le réactiver et nous allons bien sûr muter le son de la vidéo initiale On finira les petits détails Et on remarque ici que lors de ma transition Comme j'ai modifié le zoomage de la vidéo, il y a un petit défaut Alors passons maintenant à la deuxième version Là je n'ai pas laissé de temps d'enregistrement prévu pour la vidéo à incruster Donc du coup, je vais scinder de la même façon la vidéo Mais cette fois je vais dupliquer, après avoir muté cette tranche de vidéo Je vais dupliquer cette tranche pour pouvoir y insérer ensuite ma vidéo Cette fois, lorsque l'on va insérer la vidéo, on risque de rencontrer le problème suivant On ne peut pas insérer une tranche plus longue que la tranche déjà présente Alors on importe une toute petite partie que l'on va pouvoir ensuite allonger sans problème Et de la même façon, on va traiter l'audio en réactivant le son de cette vidéo incrustée Et en mutant, ça on l'avait déjà fait avant, le son de la vidéo initiale Donc là, à nouveau, on va redisposer la vidéo Avec le défaut que l'on voit ici, c'est que finalement la vidéo sera assez petite Donc il faudra mieux privilégier un affichage de la vidéo intégrale Comme ici